Salut les filles ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui nous arrive à toutes je pense durant l'hiver, c'est les lèvres super sèches euh voilà je me suis dit que ce serait une bonne idée puisque les températures ont commencé à vraiment bien baisser, il fait vraiment froid donc je me suis dit pourquoi on va faire une vidéo sur les lèvres sèches ce qui nous arrive tout le temps en hiver, donc c'est parti alors je pense que c'est des astuces que vous avez déjà à mon avis entendu un peu partout il n'y a pas de recette miracle vraiment, je voulais vous parler un petit peu des produits que j'utilisais etc pour garder un petit peu mes lèvres douces durant l'hiver puisque voilà moi pour ma part j'ai assez souvent les lèvres sèches et comme je m'arrache les peaux, vous savez des fois on a des petits peaux avec les dents, on les arrache ne pas faire ça, surtout ne le faites pas mais voilà je suis un mauvais exemple, comme on dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, donc tout d'abord pour garder des lèvres bien douces etc, il faut les exfolier minimum une fois par semaine alors après vous vous laissez ce que vous voulez comme produit vous n'êtes pas obligé d'acheter un produit vous pouvez très bien faire votre exfoliant vous même c'est à dire avec du sucre, du miel vous mélangez, ça vous fait une pâte un petit peu comment dire c'est un peu grumeux, vous sentez bien les bouts de sucre et puis vous faites des mouvements circulaires sur vos lèvres et ça enlève toutes les petites peaux mortes qu'il peut y avoir c'est exactement comme un gommage pour le corps sauf que là c'est pour les lèvres ou sinon vous pouvez acheter du coup un produit comme par exemple celui-ci donc c'est le bubble gum de chez Lush donc c'est extrêmement pour les lèvres j'ai entendu beaucoup de personnes critiquer ce produit et moi ça fait des années que je l'ai et euh... enfin des années ça doit faire quoi ? deux ans ? et c'est pareil en fait c'est le même principe c'est du sucre c'est du sucre qui est parfumé au bubble gum donc vous pouvez très bien le faire vous même je ne vous demande pas d'acheter un produit moi c'est ce que j'ai je trouve ça pratique parce que voilà c'est dans le pot je le mets sur mes doigts et j'ai juste à frotter sur mes lèvres et ça enlève tout et ça a un super bon goût puisque ça goûte une gomme donc voilà c'est totalement comestible vous pouvez très bien juste le rincer en vous léchant les lèvres moi personnellement personnellement moi personnellement je préfère l'enlever avec de l'eau donc j'utilise un gant de toilette et je... je retire le sucre donc vous pouvez faire ça vous pouvez également le faire avec une... une brosse à dents donc... je sais là vous voulez une brosse à dents donc en fait vous mettez du baume à lèvres sur vos lèvres vous laissez un petit peu vous en mettez une bonne couche hein vous laissez un petit peu voilà absorber en quelque sorte et puis vous prenez votre brosse à dents et pareil vous faites des petits mouvements circulaires alors allez-y doucement hein vous arrachez pas les lèvres non plus mais voilà des petits mouvements circulaires et ça enlève les petites peaux mortes donc voilà pour ce qui est d'exfoler ses lèvres donc une fois par semaine c'est bien deux fois ça peut être pas mal aussi et je vous conseille plutôt de le faire le soir parce qu'en fait quand vous dormez la nuit etc votre corps se régénère les cellules voilà se régénèrent etc donc je trouve ça mieux de le faire le soir et ensuite laisser poser votre baume à lèvres vos lèvres l'absorbent etc et le lendemain vous avez des lèvres toutes douces donc voilà c'est pas mal surtout si vous avez un chéri voilà des lèvres douces c'est toujours plus agréable et embrassé donc petit conseil pour exfolier et ensuite je vais vous parler des baumes à lèvres des différents baumes à lèvres que j'ai et ce que j'en pense etc s'ils sont assez hydratants si je pense que ça vaut le coup de les acheter ou pas donc pour ce qui est des baumes à lèvres simples c'est à dire sans couleur à l'intérieur ou autre j'en ai 4 à vous présenter il y en a 2 en peau et 2 en stick alors mon gros chouchou que j'adore c'est celui-ci c'est le baume baume lèvres nourrissant Florence nature et c'est un baume à lèvres bio à l'huile d'argan en miel et à la vitamine E donc ça ressemble à ça vous voyez qu'il a été pas mal creusé quand même et j'adore la texture c'est une texture un peu gel qui est pas collante en fait vous mettez sur vos lèvres et c'est très vite absorbé c'est très sympa c'est très sympa genre wouh c'est trop génial ça absorbe trop vite c'est très sympa comme texture et comme sensation par la suite je sais pas moi j'aime bien je l'applique tous les soirs sur mes lèvres c'est devenu une sorte de réflexe mais si je l'oublie je vais pas avoir les lèvres desséchées par exemple ou ce genre de choses donc c'est vraiment un baume que je vous recommande c'est Florence nature qui fait ça je sais pas où ça s'achète à vrai dire en tout cas pour celles qui sont très dans le bio etc ça pourrait vous plaire comme baume à lèvres c'est vraiment très sympa ensuite j'en ai un autre qui est bio lèvres encore une fois baume lèvres nutri protecteur enrichi en huile de carité et en extrait d'aloe vera bio alors avec ce baume à lèvres ça ressemble à ça donc il est un peu crade c'est une texture beaucoup plus beaucoup plus beurre si on pourrait dire elle est très elle est pas aussi fondante que le baume que je viens de vous présenter ouais c'est vraiment une texture plus beurre et puis si vous avez les lèvres un peu un peu sèche déjà quand vous l'appliquez ça fait vraiment ressortir toutes les peaux mortes etc parce qu'il a une couleur un peu jaune comme vous voyez et cette couleur jaune se transmet sur les lèvres en fait donc ça vous fait des lèvres un petit peu blanchâtres ce qui est assez moche donc je sais pas trop quoi penser de ce baume à lèvres je sais pas si vous l'avez je crois que j'avais dans une box je suis pas sûre donc je sais pas si vous l'avez ou autre si vous appréciez ce baume à lèvres moi personnellement je sais pas trop je trouve qu'il nourrit bien quand même les lèvres mais si vous devez l'appliquer appliquez le soir avant de dormir parce que en journée c'est pas top top quoi et ensuite c'est les sticks donc j'ai le stick le fameux labello donc moi j'ai le hydrocare je sais pas ça peut être encore plus rapide j'en sais rien donc bon il est quasiment vive vous savez que tout ça ressemble à un labello n'est ce pas ? il parait que les labello c'est très mauvais c'était une vidéo de folie de fille qui avait ça compris les labello c'était très mauvais en fait il y avait un agent qui rendait vos lèvres dépendant à ce produit ou je sais plus trop quoi j'utilise assez rarement mon labello parce que comme j'utilise déjà mon baume comme ça tous les soirs j'ai pas de problème de lèvres vraiment très sèches mais parfois il m'arrive de beaucoup humidifier mes lèvres si on peut dire et du coup ça les rend un petit peu ça les assèche en fait puisque la salive assèche un petit peu vos lèvres si vous passez votre temps à vous lécher les lèvres ça va vraiment assécher vos lèvres ça va faire également les rendre voilà sèches un peu peau morte etc donc encore un conseil évitez de vous lécher trop les lèvres surtout si vous avez les lèvres sèches même si c'est quand on a les lèvres sèches que bizarrement on a envie de tout le temps les humidifier pour justement enlever cet effet sec donc au lieu de faire ça, appliquez un baume à lèvres si vous en avez un sous la main parce que j'en ai toujours 5 ou... non j'en ai 4 en ce moment dans mon sac voilà, je sais pas pourquoi donc quand je sens cet effet un petit peu sec qui arrive sur mes lèvres généralement j'applique soit celui-ci donc le labello moi je trouve que bon ça va sur le coup ça pèse si on peut dire et sinon j'aime bien celui-ci c'est le mercurochrome sensitive hypoallergenique stick lèvres mercurochrome donc ça ressemble à ça je sais pas du tout je crois que le contenant est plus petit mais bon c'est pas grave et donc c'est pareil c'est la même texture qu'un baume à lèvres il est totalement transparent enfin carabello il est totalement transparent et ouais il a pas d'odeur enfin je trouve que sur les lèvres il a un goût bizarre quand même mais sinon je trouve qu'il fait bien son job aussi à hydrater sur le moment etc après je pense pas qu'il hydrate vraiment en profondeur si on peut dire comme le fait le baume Florence Nature par exemple mais bon pour vous dépannir en journée comme ça si vous avez les lèvres un peu sèches ça peut être pas mal et il laisse pas de film gras sur les lèvres comme le labello peut le faire par exemple et ensuite c'est les baumes colorés donc j'ai un truc dans l'oeil attendez après c'est les baumes teintés donc j'en ai deux à vous présenter j'ai le Jelly Pong Pong alors c'est pas vraiment un baume à lèvres mais c'est un... ouais si on remarque si c'est écrit baume à lèvres hydratant teinté donc c'est un baume à lèvres hydratant teinté donc ça se présente sous forme de crayon comme ça que vous tournez pour faire sortir la mine si on peut dire et donc moi j'ai la couleur rouge je ne sais pas du tout comment s'appelle cette couleur puisqu'il n'y a pas de nom mais bon donc c'est un rouge comme ça je vous l'ai déjà montré dans des vidéos etc je pense que vous l'avez vu dans différents tutoriels il y a un moment j'utilisais quasiment tout le temps mais je l'utilisais pas pour l'effet hydratant mais plutôt pour l'effet que ça donnait genre lèvres mordues etc assez discret je trouve pas qu'il soit très hydratant pour ma part je sais pas trop quoi en penser c'est une texture assez sèche enfin c'est un crayon quoi il est pas très 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 crémeux je trouve ouais je sais pas trop quoi penser de ce projet en fait je trouve pas super hydratant mais en même temps quand je le mettais j'avais pas trop de soucis de lèvres etc. sèches par contre la texture si vous avez déjà les lèvres sèches et que vous l'appliquez dessus c'est pareil ça fait ressortir toutes les petites peaux mortes etc. donc c'est pas super super top top mais bon je sais pas trop quoi en penser je l'aime bien mais si vous avez pas les lèvres déjà sèches quoi sinon je trouve pas qu'ils fassent grand chose et ensuite c'est un gloss hydratant comment il s'appelle ? never lose your cherry ouais en fait c'est un baume à lèvres mais en version liquide gel vous savez des fois ça peut se trouver aussi la bello en fait des comme ça ou Neutrogena aussi en fait des comme ça donc en fait ça se présente sous cette forme de gloss je sais pas si vous pouvez voir donc vous pressez pour faire sortir le produit et ensuite vous l'étalez sur vos lèvres il sent la cerise c'est vrai qu'il sent super bon ce baume à lèvres et à chaque fois que j'en mets j'ai une copine qui fait ah l'autre elle serait mais du gloss et je fais non mais c'est du baume à lèvres je t'explique donc on peut croire que vous vous rappliquez du gloss ce qui n'est pas le cas enfin si en fait c'est comme un gloss mais hydratant voilà ce que je peux vous en dire et il sent super bon alors il laisse un petit peu cette texture gloss bien sûr puisque voilà c'est une texture un peu gel comme ça il laisse cette texture gloss les lèvres brillantes donc c'est comme si vous appliquez du gloss sauf que voilà il a cet effet hydratant et cet effet lissant etc donc j'aime bien et puis il sent super bon donc forcément voilà donc je le préfère largement au Jelly Pompong bon ça n'a rien à voir c'est pas du tout les mêmes textures etc mais bon je trouve qu'il est quand même plus sympa à utiliser et puis voilà c'est mignon en plus il y a un petit texte ici en anglais qui est un peu drôle genre pour embrasser etc enfin ouais c'est très très drôle et il sent super bon donc bon voilà donc mes deux chouchous si je veux vous les présenter c'est celui-ci donc pour les baumes non teintés c'est celui-ci qui est donc le Florence Nature baume à lèvres nourrissant bio et c'est celui-ci parce que voilà j'aime bien la petite histoire derrière et puis il sent bon il fait son job donc bon il est un peu teinté rose aussi enfin rouge ça se voit pas c'est vraiment très léger mais bon voilà pour les baumes à lèvres et pour garder ses lèvres en pleine santé non mais toute douce durant l'hiver puisque voilà si vous avez un copain ça vous intéresse peut-être si vous avez pas de copains ça vous intéresse aussi peut-être donc voilà j'espère que la vidéo vous a été utile j'espère que ça vous a plu si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir etc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires juste en bas et dites moi un petit peu ce que vous utilisez aussi comme produit pour les lèvres si vous avez des produits si vous avez vraiment les lèvres sèches et que vous avez des produits qui marchent du tonnerre des produits miracles n'hésitez pas à laisser dans les commentaires également que je puisse voir un petit peu ce que vous avez si je pourrais m'inspirer un petit peu etc donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt ciao